Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous savoir nommer sur Congo Live Télévisions. Vous nous suivez de partout au monde. Une fois de plus, merci de votre fidélité sur Congo Live Télévisions. Alors nous allons une fois de plus vous faire part de toutes ces nouvelles sur les plans sécuritaires en République démocratique du Congo. L'est, dix pays en proie toujours à cette insécurité de l'armée rwandaise aussi qui est toujours là. Nous avons aussi ces Ougandais qui nécessitent toujours de nous agresser, de nous mettre en mal. Mesdames et messieurs, la pression diplomatique s'invite une fois des plis. Alors déjà sur les lignes des fronts, il faut rassurer, il faut préciser qu'il y a toujours cette résistance. À presque 20 kilomètres, voilà, de la cité de Kirumba, les forces armées de la République démocratique du Congo et les VDP, qu'on appelle justement Ouazalendo, sont entrés, déstopper, net l'initiation de l'ennemi pour progresser dans le nord. Voilà, là on voit les territoires des Loubéros. L'ennemi veut aller jusqu'à Boutembo. Mais il y a aussi cette résistance. Au-delà de ça, les hommes qu'ils contrôlent aujourd'hui sont aussi, mesdames et messieurs, nous signalons, il y a des cas qui sont aussi documentés, qui sont aussi évoqués où l'ennemi ne cesse de passer par des exactions. Et là, l'ennemi enregistre aussi quelques pertes dans ces rangs. On va aussi parler justement de ces points parce que avant-hier, des militaires RDF ont jugé bon de quitter les rangs. Voilà, donc les M23 RDF. Des combattants ont abandonné ces mouvements pour s'éreindre aux forces armées de la République démocratique du Congo, évoquant comme motif justement les conditions dans lesquelles ils sont en train de passer le jour. Ça ne rassure pas et ils ne veulent plus en tout cas. Ils ne seront plus plutôt en mesure de résister pour longtemps. Voilà pourquoi ils se sont justement rendis au FRDC. Alors justement, on peut minimiser les nombres. On dit des militaires seulement, ça ne représente absolument rien. Mais quand ce sont des gens qui viennent tout en disant qu'ils ne comprennent absolument pas les vrais motifs de l'ennemi, ils ne comprennent. En tout cas, même ce qu'on peut considérer comme les motifs de l'ennemi, ce qui lui motive justement pour aussi mener toutes ces opérations militaires en République démocratique du Congo, ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi ces des militaires ont quitté les rangs des M23 RDF en se rendant au FRDC. Au-delà de ça, mesdames et messieurs, il y a aussi cette pression qui continue, la pression militaire. Une pression militaire qui n'est pas aussi bien définie. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît même pas. Quand est-ce qu'on a donné l'ego des offensives contre le M23, on n'a aucune idée sur les différents axes qui seront aussi visés pour que le M23 soit délogé. On n'en connaît absolument pas ce qui est mis en place. Ou soit ce sont juste des opérations vague et vague pour bloquer l'avancée de l'ennemi. Eh bien, avec ça, mesdames et messieurs, vous allez encore une fois voir un peuple qui restera sur sa soif parce que toutes les demandes qui ont été formulées à l'endroit aussi des autorités, celles qui sont censées aujourd'hui prendre les bonnes décisions, on n'a aucune idée justement de la suite qui est réservée à toutes ces demandes. Et voilà, aujourd'hui, les gens pensent aussi qu'il est impérié pour la République démocratique du Congo de définir aussi des nouvelles stratégies. Ce qui n'est pas encore fait, mais nous espérons que ça sera fait parce que les demandes plèvent de partout. Les gens demandent à ce qu'il y ait une coordination beaucoup plus claire de toutes les opérations sur les lignes des fronts. Mais avec aussi cette situation, nous n'arrivons toujours pas à comprendre comment les choses évoluent. Mesdames et messieurs, il y a aussi une information très précise parce que les États-Unis d'Amérique continuent toujours de se prononcer face à cette guerre d'agression du Rwanda. Alors, les États-Unis demandent au Rwanda une trêve humanitaire de deux semaines. Et cette trêve, mesdames et messieurs, commence le vendredi 5 juillet 2024. Voilà, c'est cette trêve qui va permettre qu'on puisse acheminer aussi toutes les aides humanitaires aux déplacés parce qu'on vous a dit que toutes ces agglomérations aujourd'hui qui sont occupées par l'ennemi, que ce soit à Kirumba, que ce soit à Kanyabayunga, avaient d'abord enregistré plusieurs déplacés. Et tous ces déplacés aujourd'hui, mesdames et messieurs, ont besoin d'une assistance humanitaire. C'est dans ce sens-là que les États-Unis ont demandé une trêve. Mais cette trêve, le Rwanda est d'accord avec cette trêve. Kinshasa également est d'accord avec cette trêve. Mais ça ne suffit pas parce que Kinshasa demande plus qu'une trêve. Et Kinshasa veut voir les troupes rwandaises quitter le sol congolais, se retirer du sol congolais pour amorcer ou disons pour continuer avec les démarches diplomatiques déjà amorcées. Mais aujourd'hui, comme le Rwanda n'acceptait pas. Et si dans les plans militaires, nous ne sentons pas une pression derrière les Rwandais pour qu'ils puissent accepter facilement cette demande de Kinshasa, mesdames et messieurs, ce sera encore une fois très difficile d'obtenir les retraits sur les plans diplomatiques des troupes rwandaises. Mais il y a aussi un autre sali. Parce que là, il y a les États-Unis qui continuent, même l'Union européenne. On va parler aussi de l'Union européenne avec sa pression diplomatique où on peut peut-être espérer à des sanctions vis-à-vis du Rwanda. Mais comme nous ne sommes pas encore là, aujourd'hui, il y a tout simplement une trêve que nous venons d'obtenir. Cette trêve qui s'inscrit dans une démarche de rassurer les uns et les autres, qui a aussi la prise en charge efficace de tous ces déplacés. Qu'il y a cette prise en charge efficace, même les gens qui doivent regagner leur domicile, parce qu'aujourd'hui, nous n'arrivons plus à comprendre. Les routes sont bloquées et déjà, ça ne permet pas à ce que les choses marchent comme on peut l'espérer. Alors, en gros, mesdames et messieurs, c'est déjà une situation beaucoup plus complexe, une situation qui ne rassure toujours pas. Mais on est en train de voir comment ça va évoluer parce que chacun doit jouer très bien ce rôle. Et surtout, le gouvernement est appelé à faire prêve aussi d'une certaine maîtrise de la situation. Mais si nous n'arrivons pas à être, en tout cas, très efficaces sur ces points, vous allez toujours voir la situation continuer telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, cette position des États-Unis, pour en parler un tout petit peu plus, je l'ai disé, c'est déjà le 5 juillet que cette trêve va être effective. Pendant cette trêve, donc, il n'y aura pas d'affrontements. Une trêve de deux semaines. Déjà là, la diplomatie est en train, encore une fois, de prendre forme. Mais la question que j'impose, cette diplomatie prend forme. Est-ce que Kinshasa est dans une position beaucoup plus confortable, dans une position un tout petit peu, qui rassure pour avoir des arguments beaucoup plus convaincants dans tout ce qu'on aura comme discussion sur les plans diplomatiques ? Je ne crois pas. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi qui est déjà dans quatre territoires en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, vous allez tout simplement comprendre avec nous qu'il a les arguments. Si une fois on peut entrevoir toutes les discussions sur les plans diplomatiques, aujourd'hui, l'ennemi a les arguments un tout petit peu nécessaires, les arguments qui lui favorisent, enfin, de contraindre tout le monde, enfin, d'obtenir tout ce qu'il est en train de chercher. Parce que l'objectif pour Kagame, c'est qu'on se retrouve sur une même table, en fait, de discuter. Il viendra avec ses demandes, nous viendrons avec aussi nos préalables. Et avec tout ça, mesdames et messieurs, ça sera gagnant, gagnant. Et s'il y aura même des concessions. C'est ça aussi la ligne des techniques aussi des négociations. Avant d'y arriver, nous devons donc nous rassurer que nous sommes, nous avons les arguments. Nous avons aussi une position beaucoup plus confortable. Et ça passe par les vraies offensives contre les agresseurs de la République démocratique du Congo sur toutes les lignes de front. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que l'ennemi a montré encore une fois qu'il a cette force, qu'il peut s'emparer des entités comme il veut. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une armée beaucoup plus dissuasive, qu'on n'a pas une armée qui peut nous permettre de déloger l'ennemi sur toutes les positions aujourd'hui qu'il occupe. Mais c'est parce que les décisions tardent toujours à être données. Il n'y a pas d'ego pour que nous puissions lancer les offensives contre ces agresseurs. Et voilà, c'est ce qui explique mesdames et messieurs cette position dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et je répète, c'est une position qui ne nous favorise absolument pas. Que ce soit toutes les démarches sur le plan humanitaire que nous pouvons amorcer, aujourd'hui ce sont les Congolais qui continuent toujours à remplir les camps de déplacés. Ce sont toujours nous les Congolais qui, une fois nous voulons discuter, Kagame vient avec aisance et dit tout ce qu'il veut et il n'arrive pas à accepter même les paix des préalables que nous sommes entrés débrandir. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris en considération l'option militaire. Les Ouazalindos ont montré leur volonté. Même les forces armées de la République démocratique du Congo. On a, et c'est un peu de recevoir certains témoignages, où les gens sont en train de vous dire, envoie les militaires abandonnés, la population avait demandé, mais pourquoi vous nous laissez celles dans cette entité ? C'était quoi la réponse des militaires ? On n'a pas encore récit, ne serait-ce qu'un seul ordre pour mener les offensives. Voilà pourquoi nous sommes obligés d'abandonner pour ne pas vous exposer. C'est ce que les militaires ont dit en quitta Kanyabayonga et en quitta Kirumba la semaine passée. Alors, avec cette situation beaucoup plus complexe, mesdames et messieurs, vous allez vous rendre compte qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'efforts qui doivent être faits côté congolais, côté exécutif en République démocratique du Congo. L'armée est gérée. Les militaires ne décident pas à essayer. Ils reçoivent les ordres et ils mettent tout ça en pratique. On a vu les Ouazalens, dans un certain moment, jouer un rôle citoyen où ils se sont retrouvés dans l'obligation de se transformer, de jouer même les rôles des FRDC à un certain moment. Ce n'est pas parce que les FRDC ne sont pas à mesure de les faire, mais c'est parce que les ordres n'étaient pas donnés. Et jusque-là, on n'a pas encore donné les ordres aux militaires afin de lancer les offensives. Alors, déjà, on nous amène encore une fois parce que c'est ça la tendance. Tous ces Occidentaux veulent nous pousser à des discussions sur les plans diplomatiques. Et pourtant, nous ne sommes pas en position des forces. Moi, j'ai toujours dit, si on veut aller négocier ou disons aller discuter, rassurons-nous que nous sommes dans une position des forces, mais pas dans la position actuelle parce que ça risque encore une fois de tourner à notre défaveur. Voilà, Kinshasa, au même moment, et là, c'est toujours sur les plans médiatiques, on nous dit, nous voulons plutôt un retrait total des troupes rwandaises. Nous voulons un retrait total des troupes rwandaises, mais au même moment, nous avons accepté une trêve. Alors, qu'est-ce que nous menons aussi comme pression sur les plans diplomatiques pour que notre demande, ça va faire quatre mois, que Kinshasa insiste sur les retraits des troupes rwandaises. Mais jusque-là, ce n'est pas encore fait. On le voit toujours. Et au lieu de se retirer, Kagame ne fait que renforcer ses troupes sur les sols congolais. Donc, à un certain moment, notre discours, notre préalable n'est pas écouté, que ce soit par les Rwandais, voire même par toutes ces puissances qui veulent jouer aussi à la médiation. Alors, ça ne rassure toujours pas. Alors, le gouvernement américain rassure aussi qu'il va continuer d'utiliser. Voilà, ces ressources des renseignements et diplomatiques. Les ressources sur les plans des renseignements, mais également sur les plans diplomatiques, justement pour surveiller les activités non étatiques pendant la trêve humanitaire qui entre en vigueur. Alors, déjà, ça sera donc une façon pour les États-Unis de contrôler s'il y a les activités encore une fois militaire, s'il y a des attaques et des ripostes, de part et d'autre. Donc, les défenses sont appelées les défenses protagonistes parce que, d'une part, nous avons les FRDC et le Wazalendo et de l'autre côté, nous avons les RDF M23. Mais, moi, je ne vois pas un Wazalendo accepter aussi une trêve. Oui, c'est vrai, c'est pour rassurer que la population soit à l'abri de tout ce qui se passe et qu'il y ait accès facile à toute assistance humanitaire. Je vais bien, mais il faut aussi se rassurer ou se demander qu'est-ce que nous sommes entrés aussi de mettre en place pour que tout ça soit aussi possible. Mais, de l'autre côté, nous estimons que ça peut être possible, mais avec le Wazalendo, je ne les vois pas aussi obtempérer à cette trêve, ou disons respecter cette trêve, parce que si une fois ils sont un tout petit peu inquiétés par l'ennemi, ils seront dans l'obligation de réagir à tout ce qu'il fera comme pression. Là, je suis sûr et certain que ça va justement arriver. Alors, mesdames et messieurs, avant de terminer, nous devons aussi préciser qui est jusque là. Parce qu'en parlant du Wanda, il y a beaucoup de choses qui se déroulent autour de ça. Et il y a déjà un accord. On parlait même d'un accord entre les pays européens, donc l'Union européenne, qui voulait aussi se rassurer d'un accord sur les déblocages des nouveaux appuis humanitaires, appuis financiers qu'on devrait bien sûr accorder au Wanda en fait d'intervenir militairement au Mozambique. C'est justement avec cette affaire dans la région de Cabo Delgado, où les militaires rwandais étaient appelés aussi à aller pacifier cette région. Mais il y avait un appui, voilà l'appui des l'Union européenne, qui avait d'abord assuré, premièrement en appuyant les militaires rwandais, enfin, de se déployer dans les Mozambiques. Et ensuite, pour les deuxièmes ont volé, c'était donc un autre appui qui devait intervenir. Mais vous allez vous rendre compte, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, avec cette pression diplomatique, les Rwanda risquent de ne même pas bénéficier de cet appui, parce que ce sont les informations que nous obtenons de la part des Congo, disons, Africa Intelligence, où on nous montre combien de fois, aujourd'hui, ça sera difficile, parce que les pays membres des Unions européennes ne s'accordaient pas sur les déblocages de ces nouvels appuis financiers pour que les Rwanda déploient ses militaires dans les Mozambiques. Pourquoi ? Parce que les activités militaires que les Rwanda continuent toujours de mener en République démocratique du Congo font à ce qu'aujourd'hui, nous pouvons, ça sera difficile même de parler d'un soutien qu'on peut accorder aux Rwanda sur les plans militaires. Ça, c'est déjà une victoire diplomatique, mais on ne peut pas se contenter justement de ces blocages qui se voient aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les Rwanda et la Belgique, disons, parce que c'est à Bruxelles ou siège même l'Union européenne, il y a même des sanctions qui pourront tomber contre les régimes de Kigali pour son soutien au M23 d'ici là. Donc c'est une étape et une autre pourra suivre justement, voilà pourquoi on doit intensifier toujours cette pression sur les pouvoirs des Kigali. Alors déjà là, mesdames et messieurs, ce que nous devons faire, c'est être toujours mobilisés, que ce soit au niveau des fronts populaires, parce que la population a un grand rôle aussi à jouer. C'est vrai, on peut voir les FADC, on peut voir les Wazalendo, mais il y a aussi un grand rôle que la population doit jouer. D'abord soutenir son armée et rester toujours très mobilisés, parce que la résistance populaire est aussi très importante dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Et je suis en train de voir toujours une population très motivée derrière son armée, une population aussi motivée derrière les institutions, parce qu'on a les institutions qui aujourd'hui ont besoin de ce soutien populaire. D'abord, le Parlement, parce que le Parlement est composé de sénateurs et de députés. Les députés sont ici de cette population et à tout moment, les échanges des informations est aussi très important pour que nous puissions tous parler le même langage et surtout se focaliser sur un même objectif, sur une même voie, en fait de contraindre tout cela qui agresse les pays aujourd'hui à échouer dans leurs missions. Et ça continue toujours et nous estimons que la suite est beaucoup plus rassurante et ça passe justement par des efforts des parts et d'autres. Mesdames et messieurs, nous allons terminer cette émission sur Congolève Télévision en vous exhortant encore une fois à vous abonner massivement si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi de nous écrire au plus de 143 9 98 73 43 14. Plus de 143 9 98 73 43 14. Et là, vous pouvez aussi partager. Vous pouvez commenter. Vous pouvez aussi aimer. Et surtout quand vous faites des commentaires, n'hésitez pas d'encourager ces efforts d'ici. N'hésitez pas aussi de manifester votre soutien à ces déplacés que nous avons aujourd'hui. Ils sont nombrés. Et aujourd'hui, la solidarité doit être au rendez-vous entre Congolais par rapport à tout ce que nous avons, tous ces déplacés. Ils sont nombrés à Loubero aussi parce qu'il y avait aussi cet afflux massif des déplacés qui est en retour pour aller à Loubero. Et aujourd'hui, quand Loubero est aussi menacé par justement la présence des troupes rwandaises qui se font passer comme la M23, vous allez vous rendre compte, mesdames et messieurs, qu'il y a aujourd'hui nécessité de rester toujours solidaires, appuyer même les déplacés là où ils sont, que ce soit à Goma, à Massy, à Routour, partout, il faut justement les assister tout en restant toujours mobilisés, comme je le disais, derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Notre dernier rempart, on a aussi les Ouazalénos, je le disais. Et aussi, nous devons toujours les appuyer dans ce sens-là. Et avec déjà cette façon de faire, nous espérons que la guerre finira toujours. La guerre va rentrer là où elle a commencé, donc au Rwanda, parce que nous connaissons tous où est-ce que les militaires M23, après leur chute en 2013, où est-ce qu'ils étaient partis ? C'est au Rwanda et d'autres en Ouganda. Et ce sont là les deux pays aujourd'hui qui sont pointés du doigt comme étant derrière les soins d'ISA M23. Il y a aussi, parce que ça reste très complexe, tous ces multinationales, toutes ces puissances aujourd'hui qui veulent voir la République démocratique du Congo dans une position aussi qui ne rassure pas. Nous connaissons tous le complot qui est derrière tout ça. Voilà. Mesdames et messieurs, fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. On va se retrouver demain sur Congo Live Télévision pour une autre production avec le même et réel plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada